Pour cet habitant de Montigny-les-Cormeilles, depuis quelques mois, faire ses courses est redevenu un plaisir. Fini donc le stress des magasins et les files d'attente, aujourd'hui tout se passe assis devant son écran d'ordinateur. Habitué à acheter sur le net consommables et autres appareils high-tech, Gilles Brusseriot n'avait jamais franchi le pas de l'alimentaire, souvent déçu par la qualité des produits. Client fidèle de ses commerces de proximité à Herblay, Gilles peut aujourd'hui retrouver son boucher, son caviste ou encore son fromager directement sur la toile. Un petit tour virtuel qu'il fait tous les 15 jours pour un panier moyen de 40 euros. En semaine, en général, je quitte relativement tard, je quitte souvent après 7 heures. L'avantage du site, c'est que j'ai tout commandé le matin ou la veille et je peux commander le boucher, le fromager. Il me regroupe tout, éventuellement chez le même commerçant et je n'ai pratiquement pas de temps d'attente. Après 5 minutes à se laisser tenter par ses étals virtuels, Gilles a lancé sa commande, 2 bouteilles de vin et 3 entrecôtes. Des produits qu'il récupérera le soir même. C'est ici dans ses bureaux de Sergie que le concept a vu le jour. Lancé depuis fin juin sur Herblay et ses alentours, le site compte environ une centaine d'abonnés au service. Un chiffre pas encore pleinement satisfaisant pour les créateurs du site internet qui espèrent atteindre prochainement le cap des 250 inscrits. Et pour séduire et attirer le plus grand nombre, les concepteurs ont fait le pari de l'immersion virtuelle. Le consommateur, quand il rentre dans sa ville, il reconnaît les façades de ses propres commerçants. Et quand il rentre dans les magasins, il reconnaît aussi son commerçant puisqu'on a photographié le commerçant. Donc on a, j'allais dire, humanisé la partie virtuelle d'internet. Monsieur Brusorio, je vous ai passé une commande sur le site. De la commande virtuelle à la rencontre avec le commerçant, voilà toute l'originalité du concept. Au-delà du simple retrait de ses achats, Gilles reçoit ici des conseils de son boucher pour cuisiner au mieux ses produits. Pour Joël Galéran, si son travail de commerçant reste identique, un nouvel outil moderne a pris place juste au-dessus des charcuteries. Un ordinateur qui lui permet de recevoir les commandes et de mettre à jour sa boutique virtuelle. Ainsi, les promotions, par exemple, se retrouvent également sur la toile. Un concept qui, il l'espère, lui permettra de toucher une nouvelle clientèle. Si c'est pour servir sur internet nos clients habitués, l'opération n'est pas bonne. C'est pour aller chercher vraiment d'autres clients. Il y a des clients un peu jeunes qui se servent de ça mal fréquemment. Pour l'instant réservé aux habitants d'Herblay et des communes proches, le site devrait bientôt s'ouvrir à la vallée de Montmorency, avec l'ouverture prochaine de commerces en ligne sur Saint-Leu ou encore Montmorency. Une première étape avant l'expansion à d'autres départements franciliens. Un site de vente en ligne pour sauver le commerce de proximité. L'idée semblait paradoxale, mais elle fait son chemin chez les commerçants qui ont peut-être trouvé là leur arme pour affronter la grande distribution. Et voilà, merci à vous, bonne soirée. Merci, vous aussi. Au revoir, monsieur.